Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ce dernier JTA avant les fêtes, notre grand reporter a dégoté une entrevue exclusive du Président de la République. Il y dévoile en avant-première le contenu politique de ses voeux pour 2011. Monsieur le Président, salut ! Vous proposez un plan de relance de l'emploi des jeunes, qu'est-ce que c'est au juste ? C'est enfin de mettre à l'honneur ceux qui empoisonnent la vie des autres. Pour ça, il faut autoriser le recrutement à 16 ans, des jeunes qui consacrent leur samedi à s'amuser à mettre le feu. Et il faut donner un avantage retraite. Ouah ! C'est énorme ! Le thème de l'insécurité va vous assurer une réélection haut la main pour 2012. Mais c'est très ambitieux comme plan. Comment allez-vous attirer les jeunes dans ces filières ? Je rentre pas dans le détail. C'est une somme d'environ 40 millions d'euros par cérémonie bouleversante. Ça coûte plus cher. C'est un encouragement pour la délinquance générale avec une perversité rare. En effet. Alors parlons maintenant de vos amis artistes et sportifs principalement, qui s'exilent pour échapper au fisc. Là aussi, votre gouvernement va innover en s'attaquant d'abord et de manière arbitraire aux acteurs. Pour faire un exemple, vous avez un commentaire ? Il n'est plus temps de commenter ces événements. Il faut maintenant tirer les conséquences. Tous les acteurs seront systématiquement conduits à s'expliquer devant la justice, avant la fin de l'année. Ils doivent être châtiés, punis, durement, pour qu'on comprenne que l'impunité, c'est fini. Il s'agit de condamner à perpétuité tous les acteurs. Ah oui, quand même ! Mais dites-moi, le dernier remaniement a vraiment totalement modifié la politique du gouvernement. Vous avez encore d'autres annonces exclusives pour le JT à poil ? Nous avons choisi une autre politique. On va maintenant valoriser le travail. On va le récompenser. On va le considérer. Ceux qui n'ont pas de papier sont les bienvenus en France. On va vous augmenter les impôts et ça ira mieux. On va aller encore plus vite et plus fort. Ah ben d'habitude, j'aime pas trop votre gueule, mais là, vous m'avez épaté. Je suis de tout cœur avec vous, monsieur le Président. Merci Mario. C'est vrai que tout ça a l'air incroyable. Je pense que vous devriez vous mettre un peu au vert pour vos prochains reportages. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose tout de même. Sinon, l'info de la semaine, c'est Noël qui arrive. Sachez que cette année, Noël sera le 25 décembre et que le Père Noël n'existe pas. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles infos à poil !